... Coucou, j'espère que tu vas bien, que cette rentrée s'est très bien passée. Donc ce soir, je voulais te proposer une vidéo où je vais te raconter ma rentrée au CP. Et plus particulièrement mon année au CP, je pense. Car c'est l'année, même si c'est la plus lointaine, où j'ai le plus de souvenirs. C'est celle qui m'a le plus marquée. Donc du coup, ça devait être en 1986 ou 87. Je me souviens très très bien de mon institutrice, de ma maîtresse, Madame Coll. Il y avait déjà un certain âge, mais pas à la retraite encore. Je vois encore très bien la classe avec tous les pupitres en bois. Cette odeur particulière dans la classe. Les chaises étaient accrochées au bureau. Il y avait encore les trous pour les encrier. D'ailleurs, de temps en temps, on devait faire l'écriture avec les plumes et l'encre, à l'encre de Chine. On avait nos petits cahiers pour apprendre à écrire avec les grosses lignes. On devait poser le buvard sur la main pour ne pas que ça bave. La maîtresse attachait beaucoup d'importance à la tenue des cahiers. Elle était située sur une estrade, juste à côté du tableau. Donc on devait monter une marche pour aller la voir et afin qu'elle corrige nos cahiers. Chacun d'autres taux, le premier qui avait terminé, monter, se faisait corriger. Selon nos résultats, on avait droit à un bonbon. Les fameux bonbons. J'adorais ça. Il fallait les collectionner. En général, on les mettait. On avait chacun d'autres petites boîtes personnalisées. Dès qu'on avait dix bonbons, on avait droit à une image. Au-dessus, il y avait soit une fleur, un arbre, un animal, chien, chat, papillon, petits oiseaux. Elles étaient aussi jolies les unes que les autres. Une fois qu'on avait dix images, on avait la grande image qui ressemblait à une grosse carte postale. Et vers la fin de l'année, du coup, si on avait bien travaillé, si on avait les dix grandes images, on pouvait choisir un cadeau. Après, je me rappelle très bien au-dessus du tableau, l'alphabet. Chaque lettre a fait une image attribuée. Je me rappelle pas de toutes les images, mais de certaines. A, je sais pas. B, c'est des pégasses. C, caille. D, je sais plus. E, éléphant. F, vent. Petit vent. Fin. G, je crois que c'était un garage. H, I, J, il me semble que c'était une jupe. E, K, képi. L, M, une maison. N, nègne phare. O, P, papa. Q, R, S, il me semble que c'était un serpent. J'ai une image qui m'est venue en tête, comme ça. D, une tulipe. U, une usine. Je revois encore les cheminées avec de la fumée qui sortaient. V, voiture. W, c'était le wagon. X, le xylophone. Y, je dirais un yo-yo, mais sans certitude. Et le Z, c'était un zèbre. Voilà, dans la classe, ce qui m'a le plus marquée. J'ai aussi souvenir d'une sortie au ski. Au Mont Ventoux, il y avait les camarades. Quelques flashs qui me reviennent. Mais surtout, grâce aux réseaux sociaux, car de temps en temps, il y a des photos qui sont partagées par d'anciens camarades. Et ça me fait toujours plaisir de les revoir. Les cours de récréation aussi. Beaucoup, beaucoup de souvenirs. Je pense pour vous aussi. Les billes, les couilles. On cherchait toujours des petits trous pour faire des parties entre petits groupes. avec chacun nos billes. Avec les pas. Je ne sais plus quelles étaient les règles pour les pas, mais ça devait pour un, deux, trois, pour se rapprocher de la couille et tirer sa bille. Donc, les noms des billes. Je me souviens des galaxies. Les agates. Les petites billes en terre, les moins fortes. Un coup, celles-ci. Les billes de plomb. C'était des petits roulements, en fait. Et les boulards aussi. Sans oublier les parties où on devait tirer un petit jouet. Souvent, les petits cadeaux qu'on avait, qu'on récupérait dans les barils de lessive, une bon luxe. Il y avait souvent des petits cadeaux. Et souvent, on s'amusait à les faire gagner. Donc, avec une bille, il fallait définir les règles. Combien de pas pour la distance entre le tireur et le joueur. En combien de coups. Il a fait trois pour essayer de gagner le jouet. Donc, s'il arrivait à faire tomber le jouet, il remportait le tout. Sinon, bah, c'était celui qui avait mis son jouet en jeu. Qui récupérait son jouet. Et l'habille. Ou le boulard. Ça dépendait. Donc, j'ai souvenir aussi du pré-haut. Très grand bruit de pré-haut. On avait des platanes. Les escaliers aussi. Suivant la classe où on était. Si on était en bas ou à l'étage. Du coup, vous voyez CE1, CE2, CM1. Un peu moins de souvenirs. Mais, CM2. Dernière classe de primaire. J'ai des parties d'échecs qui me reviennent souvent en mémoire. Alors, notre maître adorait les échecs. Du coup, à chaque temps libre. Il nous faisait jouer. Il nous avait appris les règles. Et on faisait des parties. Donc, on était assez bon en échecs. Maintenant, je sais pas trop. Dans le sens aussi. Les déplacements des pions, des pièces. Le cavalier, les tours, tout ça. Mais il y avait des petites techniques au début. Des déplacements. Début de parties. Déplacer la tour avec le cavalier. Et ça. Il faudrait que je me remette ça en mémoire. J'ai un petit peu oublié. Ensuite, souvenirs de la cantine. La cantine. La cantine. Les fameux épinards. Je sais pas où. Mais nous, il y avait souvent une rumeur. La fameuse rumeur du jardinier. Qui avait tendu le gazon la veille. Et du coup, on avait des épinards. Le lendemain à midi à la cantine. Mais pourtant, il n'y avait pas de gazon. Dans la cour. Donc, je sais pas. C'est pour vous. Il y avait cette rumeur aussi. Souvenir aussi des... Ceux à la péchamel. Des pamplemousses. Des pamplemousses. Avec du sucre. A l'entrée. Qui a eu les pamplemousses ? J'ai l'impression qu'il n'y avait que ça. Voilà. Des plats qui me restent le plus. Des alcifis aussi. Je sais même pas si maintenant ils ont encore ça à la cantine. Voilà, voilà. J'ai plusieurs articles d'école à côté de moi. Je vais les trévouiller. Et... Je vais vous citer quelques prénoms. Des camarades en primaire. Qui vont me passer par la tête. Pour que tu puisses t'endormir. Mélodie. Christine. Olivier. Mathieu. Rose. Natacha. Yannick. Mélodie. Christine. Amany. Et sa sœur. Jumelle. Ah mince comment c'était déjà. Est-ce là je crois. On m'en rappelle très bien d'elle Qui avait-il encore ? C'est fou comme on peut oublier quand même Vanessa Oui, on m'en rappelle très bien de Vanessa Cédric Il faudrait que j'ai une photo de glace Je suis quasiment sûre que j'ai oublié personne Mais là, je suis Ça ne me revient pas systématiquement En mémoire en fait Delphine Rachel Christelle Paul André André Et voilà Et ça Et ça Et ça C'est de ne pas confondre avec collège et lycée. En primaire, il n'y en a pas d'autres qui me reviennent, pourtant il y en a beaucoup d'autres. Sébastien. Celle avec qui je restais le plus, c'était Christine. Mélodie, qui est venu un peu plus tard. Voilà, écoutez, ça aura été assez rapide. Willy. Oui, je me rappelle très bien de Willy aussi. Je crois que je vous ai dit Rose. Il me semble qu'il y avait une Marie-Pierre. On remarquera que les prénoms n'ont plus grand. Chose à voir avec les prénoms actuels. C'est parti. C'est parti. L'intérieur de celle-ci, il y a plein de petits stylos de couleur à point de vide. C'est la dernière trousse de Léa. Un pic bleu. Suis le crayon. Si tu ne dors pas encore. Un combat. C'est parti. 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 Il a l'air encore neuf. Elle n'a pas du beaucoup. Sans servir. C'est parti. 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 On va faire un petit peu loin. C'est parti. 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 C'est une trousse de crayon de couleur. Je vais trouver une boîte métallique dans l'ancien sac de cours de Léa. Il y a également des crayons de couleur. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti.